Les réflexions qu'Esther Martin nous a présentées sur la conception cicéronienne de l'art oratoire nous ont mis sur la piste d'une affinité entre l'acteur de théâtre et l'orateur politique. Un moment crucial de cet apparentement s'est joué pendant la Révolution française et il ne pouvait en être autrement puisque l'événement ne constitue rien de moins que l'acte de naissance du genre délibératif moderne en France dans le cadre institutionnel d'un gouvernement représentatif avec toute la polysémie attachée à ce concept que la philosophie politique, l'esthétique et la poétique dramatique ont en partage. Mais ce moment cristallise une évolution séculaire décrivant un balai aux figures compliquées que l'on pourrait caractériser comme une sorte de chassé-croisé. Ainsi, après que l'acteur se fût, vers la fin du XVIIe siècle, émancipé des protocoles rhétoriques en se mettant en quête d'un supplément d'âme et de sensibilité, je renvoie aux travaux de Sabine Chaouch, l'orateur se lance en quelque sorte à sa poursuite en insufflant à son élocutio une énergie pathétique propre à instruire le procès des abus et des préjugés. L'exhibition indignée des vices de la société nourrit des appels à la réformée de plus en plus pressants dont l'accumulation provoquera la commotion révolutionnaire. La littérature des Lumières s'en est fait le témoin, elle qui apparaît quand elle touche à la politique comme travaillée par un désir oratoire auquel les assemblées révolutionnaires offrirent à la fois un aboutissement et une caisse de résonance. Néanmoins, ce mouvement ne fut pas sans secréter réticences et repentir, lesquels débouchent sur la mise en place d'un paradigme qui structura plus durablement notre réception de l'éloquence révolutionnaire ainsi que notre doxa normative sur la parole politique. L'innéamant de ce paradigme se trouve dans la dichotomie fermement établie par Rousseau dans la lettre à d'Alembert, qui convoque la caution de l'orateur, lequel, je cite, « ne représente que lui-même, ne fait que son propre rôle, ne parle qu'en son propre nom, ne dit ou ne doit dire que ce qu'il pense » pour bannir sans appel l'acteur de la cité. Un autre jalon important est le paradoxe sur le comédien. Bien que pensé par Diderot comme une réfutation du discrédit que Rousseau s'employa à jeter sur le théâtre, il me semble que ce texte enterrine la dichotomie de son adversaire. Si Diderot parvient à réhabiliter le métier d'acteur dans sa vertu spécifique, n'est-ce pas avec la contrepartie d'une hétérogénéité irréductible des deux ordres ? Les méthodes d'appropriation et de construction intellectuelle du rôle décrites par Diderot sont impossibles à transposer à l'art oratoire, puisqu'elles sont fondées sur la distance propre à la fiction. Cette hypothèse me paraît étayée par l'écho implicite de la réflexion de Diderot que l'on peut trouver dans un ouvrage publié en 1800, Essai sur l'art oratoire, par le professeur de l'école centrale Joseph Drose. C'est un texte important qui constitue l'unique entreprise dans le genre à faire une place à l'expérience révolutionnaire. Ce texte opère une distinction entre la rhétorique et l'éloquence. Laquelle distinction permet de circonscrire la part des passions dans la performance oratoire, puisqu'elles sont exclusivement rattachées à l'éloquence et disjointes de la rhétorique ? Ce cantonnement est redoublé par la mise en avant de deux modèles destinés à régler les mouvements éloquents. D'une part, l'éloquence naturelle, que tout un chacun peut puiser en lui-même, dès lors qu'il a à prendre la parole sur une cause qui le concerne personnellement. D'autre part, à l'usage des orateurs politiques, que le système représentatif coupe constitutivement de cette source vive de l'éloquence, le détour par les grands exemples du théâtre tragique. Toutefois, ces exemples servent significativement à illustrer ce que Droz appelle une éloquence du silence, c'est-à-dire à formaliser une pantomime expressive, et ils sont corrélativement empruntés à un théâtre en langue étrangère, Shakespeare et les tragiques grecs. Le dessin de Droz est bel et bien d'apprivoiser la théâtralité oratoire, en lui accordant une portion congrue, que fait également ressortir la définition qu'il donne du domaine réservé à la rhétorique. Celle-ci se voit requalifiée comme « culture de l'esprit », comme « étude », et c'est là que le parallèle et l'écart avec Diderot trouve son acuité. Dans les deux cas, le travail propédotique à la performance est présenté comme une mise en tension vers un objet de savoir et de compréhension aux dimensions démesurées. « Mais la distance à franchir n'est plus celle de la fiction, ce n'est plus le seuil d'un autre monde, hanté par les fantômes de l'imagination. C'est celle de la complexité, de l'épaisseur de ce monde même, c'est celle de l'ampleur des matières de législation qu'un orateur digne de ce nom se doit de maîtriser s'il veut être éloquent. » Tous ces prolégomènes me permettent maintenant de formuler ce paradigme interprétatif qui détermine notre vision moderne des rapports entre théâtre et art oratoire. Ceci s'articule bien sur une corrélation entre éloquence et théâtralité, mais c'est un couple déréglé qui porte systématiquement à faux. Il peut alimenter dans le prolongement de l'anti-rétorique des Lumières un discours critique attaché à débusquer l'istrion sous l'acteur. L'istrion qui fait du recours frénétique ou calculé aux effets de tribune le ressort d'une infatuation narcissique ou le levier d'un asservissement des volontés par la manipulation des passions. Mais on l'a vu, à l'inverse, participer à l'invention des légendes romantiques. Naudier, Lamartine, Michelet, mais surtout Hugo, dans son texte sur Mirabeau, fixe la théâtralité de l'éloquence révolutionnaire en une série de postures iconiques qui se donnent pour la seule trace véridique d'une action oratoire irrémédiablement subtilisée à la lettre des discours. Si bien qu'en dépit de leur apparente opposition, la critique anti-rétorique et le mythe romantique se rejoignent dans le déploiement d'une théâtralisation de l'éloquence qui en évite la théâtralité, je crois. C'est cette théâtralité perdue dont je voudrais tenter de ressaisir les signes et la rationalité en rompant avec cette confusion paradigmatique de l'éloquence et de l'effet théâtral. Et le colloque est le lieu idoine pour cette démarche. Car pour retrouver le théâtre parlementaire en son fonctionnement spécifique, le bon angle, c'est celui de la dramaturgie. Par dramaturgie, il faut entendre un appareil de règles qui organise et lit entre eux les signes disparates composant le spectacle d'une assemblée politique, par exemple. La dramaturgie, c'est une structure formelle qui impose à ces signes un sens et les articule en vue de leur finalité, laquelle peut coïncider avec l'accomplissement d'un dénouement, c'est-à-dire l'achèvement d'un acte de législation, ou bien avec l'équilibre d'un tableau, c'est-à-dire l'ensemble des opérations du pouvoir législatif qui tissent la trame ordonnée de l'ordre du jour parlementaire et d'où émerge l'image en majesté du gouvernement représentatif. L'extraction de cet ordre dramaturgique de la matière profuse des débats parlementaires révolutionnaires est bien entendu une tâche infinie et je me bornerai ici à une sorte d'excursus préalable méthodologique en consacrant la suite de ma communication à une série d'ouvrages qui marquèrent un point d'inflexion assez étrange de l'historiographie révolutionnaire. Les trois volumes que fit paraître au début des années 1880, l'historien François-Alphonse Aulard, volume intitulé respectivement « L'éloquence parlementaire pendant la Révolution française », premier volume « L'Assemblée constituante », ensuite « La législative et la convention » en deux volumes traités en bloc. Cette somme s'impose à l'attention par le statut particulier qui fut le sien dans la carrière de son auteur. En 1886, donc peu après l'achèvement de ce cycle, c'est à François-Alphonse Aulard que fut confié le premier cours d'histoire de la Révolution en Sorbonne. Et la création d'une chaire d'histoire révolutionnaire de plein droit, 1891, vint parachever cette double consécration académique du magistère de l'historien confondu avec le prestige de son objet d'étude. Du haut de cette chaire, Aulard devait délivrer le discours officiel d'une république radicale et patriote, sous l'espèce en particulier d'un panégyrique inlassable de Danton, parangon, du chantre et défenseur intrépide de la patrie en danger. L'œuvre majeure d'Aulard historien est une histoire politique de la Révolution française, 1901, en pleine affaire Dreyfus, ce qui donne un certain relief à son sous-titre « Origines et développement de la République ». Si l'on revient maintenant à la Somme sur l'éloquence, 20 ans plus tôt, on pourra attribuer à l'étude de ce domaine une valeur d'intronisation dans le cercle des historiens, parce que l'homme qui signe ces trois ouvrages est professeur à la faculté des lettres de Poitiers, agrégé de lettres et auteur d'une thèse sur le poète italien Léopardi. Donc il n'a pas du tout reçu une formation d'historien. Que l'éloquence forme un champ médiateur entre la littérature et l'histoire, ce n'est pas très étonnant, mais ce que signifie cette médiation apparaît plus clairement à la lumière de la perspective un peu téléologique que dessine son histoire politique, 1901. Dans l'histoire politique, la dynamique révolutionnaire est centrée sur l'œuvre juridique et philosophique accomplie par les assemblées révolutionnaires. La fonction des assemblées est de donner aux idées force de loi. Héros, philosophes et orateurs, tel est le profil qui se dégage de l'évaluation des acteurs parlementaires. Il y a là l'indice d'une conception de l'éloquence qui en élimine progressivement la théâtralité comme une perturbation et une excroissance un peu parasites. À moins, et c'est mon hypothèse, que l'on puisse aussi y discerner un effort d'incorporation à l'éloquence d'un modèle théâtral que son adéquation à son objet finirait par rendre invisible. C'est ce que je vais essayer de montrer car le tableau de l'éloquence révolutionnaire qu'il trace dans les années 80 est parcouru de tensions entre éloquence et théâtralité. La contradiction majeure éclate dans une présentation des mœurs parlementaires insérées au début de son second volume, c'est-à-dire au moment de la transition de l'Assemblée constituante à l'Assemblée législative. La particularité de cette dernière est d'être composée de députés entièrement novices, Robespierre ayant fait adopter la règle de la non-rééligibilité des constituants. C'est pour l'art une chance. Les anciens constituants que la pente ordinaire des joutes parlementaires a conduit, je cite, à préférer l'intrigue à la parole, ces anciens constituants auraient pu contaminer leurs nouveaux collègues par un éthos perverti et ils auraient pu, je cite, faire perdre à l'éloquence son prestige en tant qu'éloquence. Néanmoins, leur présence dans le public colore celui-ci d'une nuance plus blasée, plus difficile, je cite, qui contraint les législateurs, je cite, à déployer plus de génie, plus d'art pour obtenir cette faveur que les hommes de 89 enlevaient d'à leur premier mot. Ici, le théâtre, installé par la présence d'un public exigeant, et cette attitude est tout à fait comparable à celle du théâtre du temps, le théâtre sert d'aiguillon à l'éloquence. Il n'en va malheureusement pas toujours ainsi. Dans d'autres occasions, la posture théâtrale est décrite par Hollard comme un piège qui fait tourner à vide la performance oratoire. Le problème se pose avec une singulière acuité à propos des orateurs de la Gironde. Hollard hérite d'une énigme, il reprend à nouveau frais une énigme qui a passionné et tourmenté l'historiographie romantique, Nodier, par exemple. Cette énigme est la suivante. Comment c'est surdoué de l'éloquence, purent-ils perdre, purent-ils laisser échapper l'ascendant et le prestige qu'ils avaient conquis ? Cette question est justiciable d'explications politiques sur lesquelles l'historiographie a fait la lumière, mais il est intéressant que Hollard, quant à lui, reconduise le prisme romantique d'une malédiction de l'éloquence. À propos d'un fameux affrontement oratoire, Robespierre Verniaud, le Girondin, il note que ce dernier obtint le silence de l'admiration, non seulement des Girondins, mais aussi d'un auditoire évidemment dévoué à ses détracteurs. Éloquence privée des faits, réduite à une vaine jouissance esthétique, de même que, quelques mois plus tôt, celle de Louvet, autre Girondin, au terme de sa véhémante Robespierride, c'est ainsi qu'on la nomme, 5 novembre 1992. Je cite Hollard, « Le bruit des applaudissements lui masqua l'échec réel de sa politique. Divorce sans recours entre l'art de parler et l'art politique. » Que Hollard prononce en ces termes ? « Ces circonstances révélèrent dans un écrivain spirituel un homme de cœur et de courage, un orateur émouvant, mais non un homme d'État, ou même d'action. » « Si parler n'est plus agir, qu'est-ce que c'est ? » De quoi procède ce dérèglement de la techné rhétoriquée dans les circonstances qui devraient lui être les plus favorables ? Peut-être d'un dysfonctionnement de la théâtralité, d'une erreur d'aiguillage, dirais-je, qui conduit ces orateurs à se projeter dans un éthos de personnages, au lieu d'endosser celui de l'acteur, comme ils auraient dû le faire. J'en donne deux exemples, à nouveau empruntés à Hollard. D'abord, une phrase du conventionnel, à nouveau, toujours Girondin, Buzot, discours du 16 décembre 1992, en faveur du bannissement des Bourbons et du duc d'Orléans. « Je demande que Philippe Égalité et ses fils aillent porter ailleurs que dans la République le malheur d'être né près d'un trône, d'en avoir connu les maximes et reçu les exemples, le malheur d'être revêtu d'un nom qui peut servir de ralliement à des factieux, aux émissaires des puissances voisines et dont l'oreille d'un homme libre ne doit plus être blessée. » La phrase peut s'entendre comme une glose de la définition structurelle des sujets tragiques, comme une évocation de sa concrétisation thématique à travers l'errance d'un oedipe ou d'un oreste, par exemple. Un intertexte du même genre se laisse déchiffrer dans les imprécations par lesquelles le même buzeau, 13 avril 1993, réclame la fermeture du club des Jacobins. « Dans un café voisin qui n'est que le rendez-vous des scélérats, dans nos avenues, qu'entend-on des cris forcenés ? Que voit-on des figures hideuses des hommes couverts de sang et de crimes ? » Voici l'a voulu la nature. « Celui qui a une fois trempé ses mains dans le sang de son semblable est un dénaturé qui ne peut plus vivre dans la société. Il lui faut du sang, toujours du sang, pour éteindre ses remords. » Ici, c'est l'errance somnambulique de Lady Macbeth, la tâche de sang ineffaçable qui s'étend sur ses mains, qui se dessine en filigrane de ce cauchemar sanglant, d'un jacobinisme complètement assimilé à la masse interlope des massacreurs de septembre 1992. Alors, peut-être une objection, la connaissance de la pièce de Shakespeare par Buzot reste à déterminer. Néanmoins, par la notion d'intertexte, je propose de donner au rôle tragique le rôle d'une formation imaginaire prégnante. Cette prégnance du rôle résulte sans doute de divers facteurs parmi lesquels les usages de l'éloquence ont une part déterminante, puisque la poésie tragique en recycle et en intensifie les modèles. Bon, je passe sur d'autres explications. Le texte d'Aulard comporte aussi, en regard de cette description implicitement analytique des périls de l'inconvenance dramatique, l'exemple positif d'une convenance dramaturgique. Il désigne à l'orateur le lieu d'une pratique droite du théâtre parlementaire. Et c'est l'exemple de Danton. Certes, le statut de Danton est un peu ambigu dans le texte, parce qu'il faut lever les voiles d'une identification de Danton au sublime de la poésie cornélienne, d'après Aulard, pour atteindre le cœur, à mon avis, de la maîtrise par Danton d'une poétique cornélienne. En d'autres termes, il faut percer l'enveloppe chatoyante de l'éloquence d'Antonienne et de ses maximes fulgurantes pour saisir le principe dramaturgique de son charisme oratoire. Deux exemples à nouveau. 20 juin 1991. Dans un débat portant sur une question institutionnelle complexe, le bicamérisme, le rejet par Danton de la deuxième chambre parlementaire, je cite, « Il y aura toujours unité de lieu, de temps, d'action et la pièce restera. » Ça se passe de commentaire, mais ce n'est pas spécifiquement cornélien. En revanche, 25 septembre 1992, alors que les premières tensions sont apparues entre Girondins et Montagnards, Danton, « C'est un beau jour pour la nation, c'est un beau jour pour la République française que celui qui amène entre nous une explication fraternelle. » Alors, il me semble que cette phrase fait assez singulièrement écho à la notion de jours illustres autour de laquelle Corneille recommande dans le discours des trois unités de motiver le système des unités. Rapportée au contexte révolutionnaire, cette référence met en relief une stratégie de l'événement à créer pour bouleverser le cours des choses, pour électriser l'histoire par un court-circuit de l'énergie, en quelque sorte. S'agissant de Danton, dont toute la stratégie consista à s'entremettre entre des parties dont l'antagonisme s'exacerbe, on peut penser aussi à la dramaturgie de l'affrontement à visage découvert que Georges Forestier considère comme spécifique à Corneille. Et le bénéfice herméneutique de cette interprétation est peut-être de relier le bénéfice politique escompté par Danton, la réconciliation, au bénéfice poétique, le sublime. Voilà. Alors, chez Hollard, cette maîtrise dramaturgique du spectacle parlementaire n'apparaît que par intermittence. Elle est toujours concurrencée par les séductions du rôle. Pour un développement complet de ce système, pour prendre la mesure de sa puissance de structuration du jeu politique, je me tournerai brièvement Je ne sais pas combien de temps Il vous reste un peu plus de 7 minutes. Je me tournerai confortablement vers un autre ouvrage qui date de 1816 et qui entreprend de tirer les leçons de l'expérience révolutionnaire pour construire le socle d'un gouvernement représentatif considéré comme le type accompli de la liberté des modernes. C'est un ouvrage à quatre mains fruit de la mise en ordre et de la réélaboration des manuscrits du philosophe anglais Jeremy Bentham mis en ordre opéré par Étienne Dumont Étienne Dumont c'est un personnage très important C'était en quelque sorte le directeur de cabinet de Mirabeau c'est-à-dire le chef le maître d'oeuvre de ce qu'on a appelé l'atelier de Mirabeau expression par laquelle on désigne un groupe de collaborateurs dont le tribun de la constituante s'était entouré pour l'aider à préparer ses discours le titre de cet ouvrage Bentham Dumont c'est Tactique des assemblées législatives alors commençant par justifier l'application du terme de tactique à la délibération politique parce qu'il est soucieux d'expurger ce terme de ses connotations sulfureuses donc le texte en fournit une définition qui faisant retour à l'étymologie taxis etc cette définition présente à nouveau une résonance avec la notion de mise en scène la notion moderne de mise en scène de théâtre je lis un extrait de cette définition il s'agit d'éviter les inconvénients de prévenir les difficultés qui doivent résulter d'une grande réunion d'hommes appelés à délibérer en commun l'art du législateur se borne à écarter ce qui pourrait nuire au développement de leur liberté et de leur intelligence l'art du législateur dont il est question ici présente une ambivalence révélatrice détournée de son sens premier la production de la loi l'expression est déplacée en amont effectuant à rebours tout le parcours de l'écriture dramaturgique du dénouement de l'action à ses prodromes puisque légiférer c'est aussi et c'est ici est dicté le règlement qui sera qui présidera au débat cette relation en miroir ainsi établie entre la clôture de l'acte législatif la mise en place de sa scénographie fait signe vers une vérité du processus démocratique vérité qui fut si difficile à saisir par les pionniers révolutionnaires de la démocratie et cette cécité fut largement responsable des errements des tâtonnements des catastrophes ayant affecté ce premier âge de la démocratie en France cette vérité ce secret de la démocratie réside dans sa dimension artefactuelle à savoir que les conflits y sont ritualisés qu'ils sont littéralement joués qu'ils sont rejoués chaque jour et qu'ils doivent s'interrompre devant la loi de la majorité énonçant la volonté générale dans un acte de souveraineté ainsi le fil conducteur du traité Bentham-Dumont c'est de présenter l'art du législateur comme une oeuvre en commun une oeuvre en commun qui réunit la majorité et la minorité dans leur division même et dans la la nécessité même de leur confrontation la solution de ce paradoxe étant bien entendu inscrite dans le fait que majorité et minorité ne sont pas des essences stables mais des places mobiles c'est à dire des rôles tout le protocole parlementaire prescrit par Bentham et Dumont consiste à préserver cette fluidité des rôles et cette continuité discontinue du jeu parlementaire comme les représentations de chaque jour à l'affiche d'un théâtre et d'ailleurs le public va chaque jour à l'ouverture des portes de l'assemblée puisque chaque débat doit rouvrir à neuf la discussion sans la laisser se figer dans des antagonismes antérieurs et extérieurs à son objet alors je n'entrerai pas dans les détails de ces protocoles Bentham Dumont qui ne laissent de côté aucun des aspects concrets de l'ordonnancement des séances le temps l'espace l'alternance des tours de parole l'architecture de l'assemblée le déroulement des votes les conditions de l'admission du public aux séances la procédure des amendements le primat de l'oral sur l'écrit le problème épineux de l'improvisation bon je passe je voudrais ouvrir un dernier champ de réflexion qui concerne la pluralité des dramaturgies possibles car le raisonnement Bentham Dumont comporte un paradoxe à leurs yeux la construction artificielle des rôles politiques suppose une reconnaissance formelle de la division entre partis on peut revenir à Hollard pour rendre raison de ce paradoxe dans l'un des passages les plus pénétrants de son analyse des dysfonctionnements de la convention Hollard incrimine le préjugé en illégitimité que fait peser sur la structuration partisane de fraction de l'opinion publique une conception unitaire du corps social héritée de Rousseau il en pointe les effets pervers privés de leur légitimation institutionnelle les conflits refluent dans le clair obscur des conjurations et des coups de force et donnent ainsi libre cours à une sorte de dramaturgie tragique sauvage mais l'antidote que lui fournit la dramaturgie harmonieuse et polissée Bentham Dumont qui en fait est un peu une stylisation du modèle britannique de la chambre des communes cet antidote n'épuise pas les alternatives ce sera mon dernier mot le politiste Jean-Philippe Heurtin a théorisé deux grandes catégories de ce qu'il appelle la grammaire parlementaire la grammaire de la discussion qui faisait l'objet un peu de mon propos et la grammaire critique dont il souligne l'émergence dans les années 1880 avec l'élection des premiers députés socialistes à la chambre des députés l'idée que les députés socialistes se font de leur mandat et de donner à voir et à entendre la souffrance du peuple la misère ouvrière c'est une conception de la représentation politique qu'il serait intéressant de mettre en rapport avec les théories du théâtre naturaliste qui naissent à la même époque me semble-t-il je n'ai pas le temps de donner une citation d'Antoine dans ses causeries sur la mise en scène qui semble pouvoir s'appliquer tout à fait à l'action des députés socialistes à la chambre et pour vraiment finir je voudrais quand même ne pas omettre une citation finale de l'abbé d'Aubignac au théâtre parler c'est agir car les discours ne sont que les accessoires de l'action quoique toute la tragédie dans la représentation ne consiste qu'en discours c'est là tout l'ouvrage du poète et à quoi principalement il emploie les forces de son esprit et s'il fait paraître quelques actions sur son théâtre c'est pour en tirer occasion de faire quelques agréables discours je trouve qu'il y a dans cette citation un tourniquet très étrange qui montre bien la distance et la proximité existant entre une dramaturgie classique et un théâtre et une assemblée parlementaire les discours produisent de l'action des lois mais les discours ne sont que des discours et n'engagent pas l'intimité des acteurs en d'autres termes il me semble que si dramaturgie parlementaire il doit y avoir il faut la penser comme une dramaturgie non aristotélicienne peut-être j'annonce ici Brecht pour la prochaine étape de ma réflexion je vous remercie je vous remercie je vous remercie de ma réflexion